Lors du deuxième jour de stage, le Sporting de Charleroi accueillit un petit nouveau Salvatore Krimi en provenance de Zultowa Reguem. Le gardien s'est entraîné pour la première fois ce matin avec l'équipe du Sporting de Charleroi. Nous avons suivi ses premiers pas sous les couleurs carolos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les conditions du transfert de Salvatore Krimi ? Mais tout a été très rapidement sur le transfert de Salvatore Krimi, parce qu'il connaît la maison. Salvatore a été formé au Sporting de Charleroi de ses 9 à 14 ans. Puis il a été recruté par le centre de formation de Lille. C'est évidemment une proposition qui ne se refusait pas à ce moment-là. On lui proposait un package complet, école, formation foot. Et donc il est parti là-bas. Il a eu une carrière finalement très intéressante là-bas puisqu'il a eu la chance d'intégrer le noyau pro de Lille très rapidement, très jeune âge. Il a eu la chance d'avoir comme modèle des gardiens comme Landreau ou l'actuel numéro 1 de Lille, Enyama. Donc je pense que finalement c'est une très bonne expérience puisqu'avoir été troisième gardien d'un club comme Lille à 17 ou 18 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis il a été transféré à Zult Wargame cet été, où je crois que finalement malheureusement il s'est retrouvé au milieu un peu d'un conflit d'intérêts, probablement entre la direction, le coach. Et il s'est retrouvé troisième gardien là-bas alors qu'au départ il était venu pour être deuxième gardien et me mettre un peu en concurrence avec Bossut. Nous aujourd'hui au Sporting de Charleroi, on a un numéro 1 incontestable qui est parfaitement d'Anda. Olivier Renard était numéro 2. Olivier Renard est reparti à Malines pour être directeur sportif. Donc on recherchait un deuxième gardien. Pas que nous ne croyions pas dans nos propres jeunes qui sont Adrien Federb ou Max van der Meulen qui nous ont accompagnés dans ce stage. Mais nous voulions éventuellement aussi avoir quand même un gardien avec un minimum d'expérience qui pourrait éventuellement parer à une absence de parfaitement de l'Anda. On ne sait jamais comment ça peut se passer, il peut se blesser, il peut y avoir une suspension. Et donc on cherchait un profil un peu similaire à celui d'Olivier Renard. Et puis on a su que Salvatore Crimi pourrait être transférable de Zultoareguem. Et donc on a trouvé un accord très rapidement entre le club, le joueur et le Sporting de Charleroi. Et celui-ci est donc ici pour une durée de 6 mois. Donc il est là pour une mise à disposition de 6 mois jusqu'à la fin de la saison. Et ensuite on pourra éventuellement trouver un accord avec le club de Zultoareguem pour transférer définitivement à ce moment-là Salvatore à Charleroi. On parle beaucoup de parfaitement d'Anda ces derniers temps. Peut-être qu'au mois de juin on aura une proposition d'un club pour lui et que Salvatore pourrait être à ce moment-là finalement tout simplement le remplaçant de parfaitement d'Anda en cas de départ. Encore une fois je dis bien tout ça est hypothétique dans le sens où nous n'avons nullement l'intention de vendre parfaitement d'Anda. Je ne voudrais pas que mes propos soient déformés. Mais en même temps je pense que c'est de toute manière dans la logique des choses. Même dans cette éventualité-là, Salvatore Crimi aurait une place à revendiquer. Salvatore, bienvenue ou re-bienvenue à Charleroi. Tu es arrivé ici au Sporting lors de ce deuxième jour de stage. Est-ce que tu peux globalement nous expliquer ton arrivée ? Oui, mon arrivée s'est passé très bien. J'ai été bien accueilli par tout le staff et par les joueurs. J'appréhendais un peu mais ils m'ont tout de suite mis très à l'aise. Donc mes premières impressions sont très bonnes. Pourquoi est-ce que tu as opté pour le Sporting de Charleroi ? Et est-ce que tu avais d'autres propositions ? D'autres propositions, je n'ai pas... non. Parce que dès qu'on m'a proposé le projet sportif à Charleroi, il était très très bon. Donc je n'ai pas hésité. J'ai dit oui tout de suite à mon agent. Et voilà, le transfert s'est fait relativement vite. Quelles seront tes attentes particulières ici au Sporting de Charleroi ? Mes attentes, c'est engranger de l'expérience. Parce que j'étais troisième adulte et le fait de passer deuxième, le mode de vie, la concentration change. Parce qu'on se dit, s'il y arrive quelque chose, c'est moi. C'est moi qui rentre en jeu. Donc voilà. Et après, moi je viens ici pour progresser. Parce que c'est même parfait, être un bon gardien. Donc travailler à ses côtés, ça va être bien. Et ensuite, je prendrai tout ce qu'il y a à apprendre, tout simplement. Vous venez de vous entraîner une première fois avec Salvatore Crimi. Quelles sont vos premières impressions sur le garçon ? La première impression, déjà de un, c'est qu'il est fit. C'est-à-dire qu'il a travaillé pendant le moment de congé. Donc à partir de là, on sait faire beaucoup de choses. Et j'ai trouvé que c'était un garçon explosif. Avec une très bonne détente. J'ai fait un exercice de détente. Et des bons réflexes. C'était un bon gardien. Est-ce que l'entraînement de ce matin était adapté pour l'arrivée d'un nouveau gardien ? Ou pas forcément ? Non, non, non. C'était un programme qui a été prévu bien à l'avance. J'ai tout mon planning pour la semaine. Donc l'arrivée des Salvatore n'a rien changé. Du tout. Évidemment, ça amène de la saine concurrence dans le groupe des gardiens. Oui, bien sûr. Parce que dans le monde de football, il faut de la concurrence pour tirer tout le monde vers le haut. Je pense que l'avenue de Salvatore, c'est bien. C'est un jeune, ambitieux. On a quatre gardiens qui sont super jeunes. Donc on a un moyen d'âge de 20 ans. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc moi, de ce côté-là, je suis content. Demain, nous prendrons des nouvelles de Francis Engenga qui accompagnait l'équipe en stage en Turquie pour poursuivre sa revalidation. Et je vous rappelle que vos questions sont les bienvenues sur notre page facebook.com.rcc.be. A demain. Sous-titrage ST' 501.